bonjour à tous bienvenue sur la chaîne jérôme énergéticien aujourd'hui nous allons voir les énergies pour le signe du verso ascendant verso pour ce mois de décembre alors pour commencer j'ai pris l'oracle de la triade alors ce mois ci vous pour les vers versos ascendant verso on vous demande de d'être en paix avec vous même de passer du temps seul de vous isoler passer du temps seul de réfléchir moi pourra là bon j'ai vu les autres cartes mais là pour là j'ai un ressenti et ça me parle de de réfléchir avant de prendre une décision trop trop active pas trop trop vite étant donné que vous allez avoir une décision à prendre mais réfléchissez bien avant de faire votre choix étant donné que vous aurez voilà voilà comme je vous dis une décision à prendre peser bien le pour et le contre parce que c'est pas une décision facile que vous aurez à prendre mais vous sur vous savez quelle décision problème si même si à ce moment là vous allez hésiter mais au final ou même au fond de vous vous savez qu'elle décision prendre et pour moi c'est professionnel étant donné que on vous propose un contrat un cdi mais il ya je veux dire il ya des enjeux parce que je sais pas pourquoi mais ça parle de distance à dire que vous propose un cdi enfin tout d'abord un cdi cdd qui va conduire un cdi mais il faut il faudra que vous déménager même si forcément comment dire le salaire est meilleur que celui que vous avez actuellement parce qu'apparemment ça concerne des personnes qui sont déjà salariés mais un poste je dirais que c'est une évolution dans dans la boîte où vous travaillez on vous proposera justement montée en grade mais pas dans la boîte où vous êtes actuellement mais dans je vois ça parle de filière de filiales et avec justement un meilleur salaire mais étant donné que le poste qu'on vous propose et je sais pas et ça me parle d'existence de trois chiffres du coup il vous faudra pour ce pour ça si vous choisissez vous accepté de déménager alors ensuite nous allons voir pour vous les versos versos à sort d'un versos avec le tarot le petit et normand et bien avec le tarot le petit et normand ça rejoint justement le tirage de la triade parce qu'on vous demande voyez d'être fidèle mais fidèle à vous même et c'est pour ça qu'il faudra pas prendre des décisions trop actives par contre méfiez vous si vous demandez des conseils à les soi-disant meilleurs amis j'ai bien des soi-disant meilleurs amis parce qu'il pourrait vous vous induire en erreur en gros autrement dit la décision vous seuls pouvez devez la prendre du bien à vous seuls devez la prendre et non sans et non pas demander la vie à à vos meilleurs amis entre guillemets je dis bien pour les meilleurs amis pardon j'ai bien que c'est entre guillemets parce que vous allez vous rendre vous en fait vous savez vous avez pris votre décision mais vous voulez quand même avoir l'avis de d'un pote ou de certains potes et vous allez vous apercevoir que que leur avis n'est pas la même que que la vôtre et là vous allez vous rendre compte vous rendre compte pardon qu'en fait ben vous avez même vous demande que c'est pas vraiment des meilleurs amis des potes et que vous allez même vous demander comment que ça se fait que vous êtes potes avec eux ou avec lui et vous voyez moi je pense que la décision vous allez l'accepter là enfin la proposition vous allez l'accepter malgré les et entre guillemets les inconvénients étant donné qu'il doit aller on vient pardon vous voyez tu verras réussir à faire et désir si vous acceptez de le poste qu'on qui vous sera proposé entre guillemets étranger c'est à dire de notre région vous allez vous avez la réussite au bout j'ai envie de dire maintenant nous allons voir pour les célibataires ce qui vous ce que vous réserve le mois de décembre cela j'ai commencé avec l'oracle coup de coeur alors avec l'oracle coup de coeur nous pouvons voir qu'il y a la carte de la sigonne tout comme il y avait la carte dans le tarot le petit normand pour moi sigonne c'est signe de de nous pourquoi ça parle de nouveauté par contre attention au labyrinthe moi labyrinthe c'est attention justement on va dire en rapport avec votre zone de confort étant donné que le père ça ça concerne justement les personnes vous allez accepter un poste et même si vous êtes justement étant donné que vous êtes célibataire forcément vous allez accepter mais vous allez quand même vous demander est ce que parce que j'ai car je vais aussi est ce que je vais trouver l'amour là bas étant donné que les personnes là dans mon monde où j'habite je connais des personnes qui me plaisent et qu'à qui je m'entends bien et j'aurais bien voulu éventuellement un avenir avec une d'elles ensuite voyez la carte de la tour c'est c'est une très bonne carte vous allez avoir des nouvelles des nouvelles concernant justement je dirais là votre proposition étant donné que pour moi même si vous souhaitiez faire construire une famille dans votre région dans votre près de chez vous et bien j'ai envie de vous dire que si un poste vous a été proposé moins de chez vous ben ce n'est pas pour rien voilà ensuite nous allons voir avec que le tarot non pardon je veux dire le tarot petit normand mais non avec que l'oracle amity ce love alors moi avec l'oracle amity ce là j'ai envie de le partager en deux pourquoi parce que en voyant les cartes moi ça concerne deux situations la première une relation comme vous voyez instable une relation qui sera éphémère qui sera une relation pour qui vous qui vous permettra de guérir votre votre intérieur votre votre coeur et l'autre situation ça concerne une relation justement qui va durer dans le temps une relation qu'on dire tranquille j'ai envie de dire un amour inconditionnel en rapport avec cette carte là étant donné que c'est une relation sans se poser de questions sans prise de tête entre guillemets voilà sans prise de tête inutiles comment dire voilà sans prise de tête c'est pour ça que pour toi cette carte là malgré que j'ai regardé les cartes celle là j'avais j'avais à peine regardé j'avais pas trop vu ce qu'il y avait marqué en bas en fait en fait ce sera une relation sans voilà sans se poser de questions sans vous demander est ce que est ce que vous avez est ce que votre couple est fait pour durer ou pas parce que vous le serez vous savez que oui étant donné qu'il y a la clé impact soit mariage en tout cas d'engagement dans qui va suivre voilà alors moi je vous souhaite un excellent mois de décembre si vous souhaitez une consultation n'hésitez pas à me contacter en message privé voilà